Et bien on va continuer à parler de livres cette fois, mais avec ce kilo de culture générale avec Florence Bronstein et Jean-François Pépin. Bonjour à tous les deux, merci. Bonjour. Déjà, alors, qu'est-ce que la culture générale ? Déjà, je voulais vous poser cette question parce qu'on se dit, mais c'est vrai que c'est une question... Parce que par exemple, Eric croit que c'est une question pour un champion. Non, moi je crois que c'est pas du tout. Eux, ils disent que c'est Secret Story. C'est quoi la culture générale pour vous ? C'est tout sauf ça, justement. C'est absolument question pour un champion, on enlève. Les quiz, on enlève. Le cafétéria culturel, c'est pas ça la culture générale, c'est pas un SMIC intellectuel. La culture générale, c'est quelque chose d'abord qui demande énormément de temps, de soucis, de méthodes, de rigueur. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que les gens hésitent à avoir de la culture générale. Parce que c'est de la réflexion, c'est pas des réflexes. 1515, Marignan, coucou François 1er, j'enlève, c'est pas ça. La culture générale... Déjà, c'est pas mal de le savoir. Ça amène quoi ? Ça amène quoi ? De le savoir pour le savoir n'amène rien. Non mais de savoir qu'on a fait alliance avec Soliman le Magnifique... Alors ça, c'est de la culture générale. Voilà l'historien qui se réveille. Là, oui, c'est de la culture générale. Quand on peut mettre en relation... Et vous avez tout de suite le réflexe culture générale, il n'y a pas de miracle. L'idée, c'est de pouvoir dire à partir d'un événement tout ce que l'on peut comprendre d'un moment de la civilisation. Et là, c'est de la culture générale. Mais répondre à la question et puis tout de suite s'arrêter, c'est dommage, puis c'est frustrant. Mais on fait le coup de 1515 Marignan quand j'ai fini de répondre. Je me dis, bon et alors, c'est déjà fini ? D'abord, déjà, ça va où était Marignan. C'est déjà très important de le savoir. Mais c'est vrai que vous le sentez, nous, on le sent tous, qu'il y a une sorte de... Le minimum requis, le minimum su par la plupart des élèves. Et on a nivelé par le bas maintenant. Parce que vous parlez de moi, je ne sais pas pourquoi. Non, non, mais vous êtes d'accord. C'est bien pour ça que le premier guide de culture générale, on l'a fait il y a 25 ans. Ça n'existait pas. C'est parce que quand j'ai eu mes élèves en classe préparatoire, je me suis dit, mais c'est l'apocalypse, ils ne connaissent rien. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas envie de connaître. Non, mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Il y avait une œuvre à apprendre, ils ne savaient pas la mettre en valeur. Ils ne savaient pas réfléchir. Et maintenant, c'est encore pire. Est-ce qu'on ne va pas valoriser plus les spécialistes que les généralistes ? Parce que c'est vrai qu'on a une culture spécialisée qui est très forte. Excellent. C'est justement le point sur lequel je voulais venir. C'est que la culture générale, c'est la culture du débutant et surtout pas du spécialiste. On dit du polytechnicien qui connaît tout et qui ne sait rien d'autre. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est en train de crever d'OS et d'ouvriers spécialisés en sciences. Des médecins, des dentistes qui ne savent plus. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de savoir un peu sur tout ? Pour faire ce qu'on appelait l'honnêtone du 18e, du 17e. Le gentilhomme, le dilettante. Non, mais ce n'est pas mal de savoir un peu de tout. Je ne sais pas, autour de moi, j'ai rencontré des jeunes qui ne savaient pas qui était Laval, par exemple. Pierre Laval. Alors que c'est une très jolie ville. Non, mais c'est quand même désespérant quand même. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour libérer la parole. Ah oui. Et puis même, par exemple, Jean Gabin. Et des gens pensent que c'est M.C. Jean Gabin. C'est-à-dire que... C'est ça qui est formidable dans le livre. C'est-à-dire que vous partez de l'Antiquité jusqu'au peuple François. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que l'histoire. Il y a aussi ce qui se passe en philosophie, ce qui se passe en science, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie. Donc voilà, là, on a une vraie vue générale de tout ce qui se passe. Et ça, c'est absolument formidable. Si vous voulez, la culture générale, c'est une passerelle. C'est-à-dire que vous avez un acquis. Vous sortez de l'école. C'était ça au début, la définition. Oui, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on sort, on n'a plus beaucoup d'acquis. Alors, en même temps, vous... Ah, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si, si, si. Je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y, allez, allez, ton propos. Je ne sais plus. Allez, Jean-François, reprenez-le. Alors, justement, on parlait tout à l'heure des médecins. Et depuis 1992, quand on pense au travail monstrueux que représente une première année de médecine, ils ont sous le titre de sciences humaines de la culture générale. Parce que leurs professeurs et les médecins eux-mêmes se sont rendus compte que la dimension de la culture générale, et c'est pour ça que je vous rejoindrai quand vous disiez qu'un petit peu de tout, c'est une très bonne chose, ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, dans la mesure où, pourquoi est-ce qu'un médecin doit avoir de la culture générale ? Pourquoi est-ce qu'il doit connaître la littérature, l'art et autres ? Parce que ça lui évitera, quand il aura dans son cabinet un être humain, de se dire, bon, autrefois c'était la maladie, maintenant c'est devenu le patient, et grâce à la culture générale, il pourra se comporter autrement qu'en technicien de la médecine. C'est surtout un passeport pour la vie, ça permet de rencontrer tout le monde, de savoir comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Louis, mais... Oui, oui, non, je suis d'accord. Après, bon, on ne peut pas tout savoir sur tout, et c'est vrai qu'on souffre aussi aujourd'hui de certains chroniqueurs à la télé, par exemple, qui donnent leur avis sur la musique, la politique, machin, sans avoir une vraie légitimité. Donc ça, c'est un peu gênant, mais c'est vrai qu'il y a des... Mais c'est la culture internet, le problème c'est que maintenant, les gens pensent qu'ils vont naviguer sur internet, donc ils n'ont pas besoin de le savoir, puisqu'ils tapent un mot-clé et le trouve. C'était juste culture généralisée, qu'elle est devenue généralisée, maintenant on met tout dedans. Oui, mais en même temps, la documentation, pour autrefois, il fallait aller dans des bibliothèques, c'était compliqué. C'est vrai qu'une certaine... Parfois, il y a des erreurs, mais internet permet quand même d'avoir accès à ça. Après, on peut aller acheter les livres, on peut... En tout cas, nous, moi je ne sors plus, enfin c'est difficile d'emmener à la plage, je le reconnais. Mais on a 1,850 kg de culture générale, c'est à mettre entre toutes les mains, c'est formidable. Vous avez fait un travail, vous savez, des années, je sais que vous travaillez, là c'est 5 ans de travail. Donc on voulait... Pour s'interroger sur la différence entre Galilée et Copernic, vous allez... Vous le saurez, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on vous expédie en 10 minutes, mais on va y revenir. Mais c'est vrai que je voulais juste rendre hommage à votre immense travail, parce que ce n'est pas tout de le savoir, de savoir tout ce qu'il y a dedans, ce qui est votre cas, mais de le transmettre, de le faire savoir aux autres, ça c'est vraiment un exercice difficile. Merci, heureusement que nous sommes à la radio, parce que mes étudiants me verraient rougir comme un kilo de tomates concassées. Merci. Et non, mais c'est pour ça, c'est une occasion de rendre hommage à tous les enseignants aussi, parce qu'ils font un métier qui n'est vraiment pas facile.